Quelle stratégie mettre en place afin de mobiliser les fonds qui permettront à la République démocratique du Congo, deuxième poumon de la planète, de lutter efficacement contre le changement climatique ? C'est le sens qu'il faut donner à l'atelier national qui a ouvert ses portes à Kinshasa. Jolimo Makelele était en face d'un échantillon des professionnels des médias pour une cérémonie d'échange de vœux, occasion pour les journalistes de présenter aux ministres d'État, ministres de la Communication et des médias les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leur métier. Il prend ses nouvelles fonctions en tant que chef d'État-major au groupement des écoles supérieures militaires. Le général de brigade Kankinza Jean-Claude a pris son bâton de commandement des écoles supérieures militaires. Il remplace à ce poste le général de brigade Moulande-Nouège. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Tout d'abord, cette nouvelle, le saut de moutons de Mokali à l'est de Kinshasa est déjà opérationnel pour faciliter la fluidité dans la circulation des biens et des personnes. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu ce mardi. Il se le vice-premier ministre, ministre des ITPR, Willingopos, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Les images dans nos prochaines éditions. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies est arrivée fin mandat en République démocratique du Congo. Leïla Zerougi est allée faire ses adieux au président du Sénat, Alexis Tamboumamba, avec qui elle a abordé quelques sujets dans la situation politique de l'heure et la rédéfinition du mandat de la Monusco et Jeunie-Chapani. Leïla Zerougi, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et patronne de la Monusco, quitte définitivement la République démocratique du Congo dans 20 jours. Elle est allée dire au revoir au président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboumamba. Les deux personnalités ont saisi cette opportunité pour échanger sur la politique de l'heure. Leïla Zerougi, partenaire de la République démocratique du Congo, a fait sa lecture de la situation politique sans s'ingérer dans la politique interne. La situation politique, comme toujours, moi je reste dans la même posture, dans la même position. Les divergences politiques peuvent exister. Les partis politiques peuvent un jour faire alliance, un jour ne pas se mettre d'accord. C'est des choses qui existent dans tous les pays du monde. Il faut juste que ce genre d'exercice se fasse dans le cadre des règles de la politique et le respect de ce qui est important pour les Congolais. Les priorités, on ne fait pas la politique, on fait la politique pour gérer son pays, pour le stabiliser, pour l'aider à fonctionner. Et c'est tout. Moi, je ne peux pas interférer à l'intérieur des fonctionnements des institutions politiques du pays. Mon rôle, c'est toujours de plaider pour la stabilité, pour plaider pour... 15 personnes sont mortes en une semaine du coronavirus. C'est trop, s'exclame le gouvernement qui recommande à la population le respect des gestes barrières. Le premier ministre, Sylvestre Ayolonga Ilongkamba, a réuni aujourd'hui le comité de conjoncture économique qui a salué les effets du pacte de stabilité. Les détails avec Françoise Bola et Pompomba. L'hôtel du gouvernement, c'est la reprise après les vacances de Nouvel An. À la tâche, le premier ministre Ayolonga Ilongkamba a réuni le comité de conjoncture économique ce mardi 11 janvier 2020. C'est pour faire le point et donner les couleurs de la nouvelle année. Au cours de l'apéro de sous-révue 8 janvier 2021, le gouvernement a approuvé la cession de créances de la SEPT ex-ONATRA sur l'État. Elle a autorisé à chercher de repreneurs avec une des côtes ne pouvant pas dépasser les 25%. Nous avons aussi monté l'annulation de la dette de la RADC par le gouvernement chinois de l'ordre de 28 millions de dollars. Et le même gouvernement chinois s'est engagé à verser 15 millions de dollars au titre d'appui financier à la République démocratique du Congo. Concernant la pandémie, le gouvernement dénonce les rassemblements le jour en violation des mesures prises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il y a eu augmentation de nombre de cas de plus ou moins 1057 en une semaine. Je crois que c'est beaucoup quand même. La population est invitée à respecter les gestes barrières, à respecter toutes les mesures prises par le président de la République, chef de l'État, ainsi que par le gouvernement. Notamment, s'abstenir de circuler au-delà de 21 heures. Et pourquoi cette mesure ? C'est pour empêcher les attroupements. Maintenant, les gens contournent en organisant de fait la journée. Ce n'est pas bien parce que c'est au cours de ce genre de rencontres, faites deuil, autrevé, des prières, qu'il y a un fort de contamination. Il faudra que les uns et les autres puissent le comprendre pour que nous puissions éviter les désastres. Il y a eu 15 morts en une semaine. C'est beaucoup. Sur le plan économique, un brin de satisfaction avec la décélération du rythme de formation des prix de l'ordre des 0,33%. Le gouvernement a aussi constaté la hausse de la production de l'énergie électrique au taux de 2,8%, contre une baisse de près de 8% pour l'eau potable. Question de responsabilité, l'exécutif central renouvelle son engagement à soutenir les entreprises du portefeuille responsables des dix secteurs pour augmenter le taux de la desserte. La République démocratique du Congo était présente à l'investiture du président ghanéen, récemment réélu. Le président Nana Akufo a, au cours d'une audience accordée au représentant de Félix-Antoine Chiseké d'Itsilombo à Accra, André Kabanda, émis le vœu de voir l'amélioration des relations entre la RDC et le Ghana. Nana Akufo, il faut le dire, est le cinquième président de la 4e République du Ghana. Marte Mangazakalala. Avant de quitter le Ghana où il a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké d'Itsilombo, à la cérémonie d'investiture du président réélu Nana Akufo, le ministre près des présidents de la République, le docteur André Kabanda-Kana, a été reçu en audience au palais présidentiel du Ghana, le Flagstaff House, par le cinquième président de la 4e République du Ghana, à qui il a remis un message de son homologue Félix-Antoine Chiseké d'Itsilombo. Nous avons été reçus, après la cérémonie, en tête à tête, que c'était d'abord pour lui remettre le message qui lui était envoyé par le président de la République, Félix-Antoine Chiseké d'Itsilombo, et aussi échangé avec le président nouvellement installé sur les relations entre notre pays et le Ghana. Le président d'Alain était très content de la qualité des relations qui existent. D'ailleurs, il rappelle le président de la République, c'est qu'il dit son jeune frère. Et il a émis les voeux ardents de voir ces relations, en tout cas d'échange et de coopération entre les deux pays, s'améliorerait encore plus. Et ses voeux, il l'a encore plus répété, surtout que le président Tsékeni sera le président de l'Union africaine, à partir de février. Il estime que c'est une coopération qui va encore se renforcer les plus en plus. Dans la suite du ministre près des présidents de la République, à cette audience, il y avait entre autres la chargée d'affaires, en pied de la RDC au Ghana, Madame Marie-Jeanne Waikani Okurango. Pour la communauté qui est sur place, les relations sont très bonnes entre les deux communautés. Et il estime que ces relations sont en tout cas très bonnes et qu'elles vont encore s'améliorer, parce que l'autre des pays sont appelés à coopérer encore plus dans le futur. Le pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, les Ghanas, est légèrement au-dessus du golfe de Guinée, avec une population de plus ou moins 3 millions d'habitants. L'Algérie, à l'instar de plusieurs pays africains, soutient le monde approchant de Félix-Antoine Tshisekédi-Tchilombo à la tête de l'Union africaine. Toufik Djouama, son ambassadeur, accrédité à Kinshasa l'a dit au sortir de l'audience que lui a accordé la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères Marie Toumbanzeza, après avoir abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Je vous remercie. Toufik Djouama, ambassadeur algérien, reçu par la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, est venue témoigner les soutiens de son pays à la République démocratique du Congo qui va assurer très bientôt la présidence de l'Union africaine. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été également abordés au cours de cette audience. On a eu un échange fructueux sur les relations bilatérales, sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, et surtout sur la préparation de la présidence de la RDC pour l'Union africaine, qu'à cette occasion, je lui avais exprimé le soutien de mon pays et son appui pour la réussite de cette mandature que nous attendions avec impatience. Nous entretenons de très bonnes relations avec la RDC depuis longtemps. C'est un partenaire très important et un partenaire avec lequel partageons beaucoup d'intérêts, beaucoup de notre vision concernant l'Afrique, concernant plusieurs questions d'intérêt commun. Et donc c'est un partenaire très important et avec lequel nous entretenons un contact et des échanges permanents. L'Algérie est située au nord de l'Afrique, sa capitale est Alger. Dans le domaine de transport, l'Italie et la République démocratique du Congo tiennent à renforcer leur coopération. C'est dans ce sens que le ministre de Transport, Didier Mazengou, a échangé avec l'ambassadeur de l'Italie. Il était avec Vital Pagabita. En dépit de la crise sanitaire à l'échelle planétaire, la coopération entre États ne faiblit guère. Et cela dans tous les domaines. Illustration, l'Italie, l'un des pays du nord frappé de plein fouet par Covid, avec son corollaire sur le plan économique, réaffirme cependant son engagement d'accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts de reconstruction nationale. L'ambassadeur de l'Italie, en poste à Kinshasa, l'a dit mardi au ministre des Transports et des Voies des Communications, Didier Mazengou-Kanzou. C'est notre premier rencontre de l'année. C'est surtout pour nous échanger les meilleurs vaux pour une bonne nouvelle année, que ce soit une nouvelle année de succès, surtout pour l'RDC et pour la collaboration dans le domaine du secteur de transport entre l'Italie et l'RDC. Le patron de transport qui a expliqué aux diplomates italiens la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissecke de Tchilombo, singulièrement dans le secteur de transport, dans toutes ses facettes. Les professionnels des médias ont eu un déjeuner débat avec le ministre d'État, Jolino Macchielele, pour un échange de vœux. Hormis son caractère protocolaire, cette cérémonie était une occasion pour les journalistes d'éventrer les bois et de présenter à l'autorité de tutelle leur désidérata. Bobo Samba et Jessica Macchiele. Des temps forts de cet événement, l'on retiendra d'abord l'allocation du président intérimaire de l'UNPC. Gabi Kouba a rappelé les événements et a remarqué l'année 2020. Pour cette année qui vient de commencer, il a émis le vœu de voir le professionnel de médias consolider leur lien professionnel et être plus performant que l'année 2020. Le président intérimaire de l'UNPC n'a pas manqué de solliciter l'implication du gouvernement dans l'organisation du 50e anniversaire de l'Union Nationale de la Presse du Congo. Le deuxième intervenant à cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Communication et de Média, a ressassé les efforts fournis par le gouvernement dans différents secteurs jusque-là. Une sorte de bilan qui a mis en exergue les actions du chef de l'État dans la gestion de la Covid-19, dans la recherche de la pacification de l'Est du pays, mais aussi la reprise de la coopération militaire et commerciale entre la République démocratique du Congo et le pays de l'oncle Sam. Jolino Makelele n'a pas manqué de saluer le mandat de Félix-Antoine Tiseke du Tulombo à la tête de l'Union africaine. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, initiative du chef de l'État, a été aussi applaudie par le ministre d'État. Ce dernier a rassuré le journaliste de juire pleinement de la liberté d'expression et autres valeurs qui reflètent un État démocratique durant son mandat à la tête du ministère de la Communication. Jolino Makelele a également annoncé la déconnexion de médias non en règle avec l'État. Il a en outre fustigé la prolifération des télévisions malettes en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. S'en est suivi un débat durant lequel le professionnel de médias a été mis plusieurs préoccupations. La rémise de cadeaux a sanctionné cette cérémonie. Et ce message je veux de l'ANEP à l'occasion des festivités de Noël 2020 et de Nouvel An 2021, le Conseil d'administration et l'ensemble du personnel du secrétariat exécutif de l'Association nationale des établissements publics et entreprise de portefeuille ANEP se font l'insigne honneur de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à leurs honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'au peuple congolais tout entier, les meilleurs voeux de bonheur, de prospérité, de longévité et de paix pour l'année 2021. L'ANEP saisit cette opportunité pour témoigner son indéfectible soutien aux autorités de la République, puissent l'Éternel Tout-Puissant bénir la République démocratique du Congo et son chef pour le Président du Conseil d'administration, Lucien Bonnier-Mé-Ecofo, administrateur, secrétaire exécutif, Patrick N'Biobawoul. Et puis comment fonctionne actuellement la station provinciale de la RTNC dans la province de Haute-Uellée ? Cette question a été débattue au cours d'un entretien entre le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga et le sénateur Augustin Kapiantumba. Regardez. Toujours à l'écoute de ces hôtes pour entendre leur doléance et y réserver une suite favorable, le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, a reçu en audience l'honorable sénateur Kapiantumba Augustin. Au cœur des échanges, les fonctionnements de la station de la RTNC dans la province du Holomami. Lui reconnaissant homme des paroles pour avoir tenu sa promesse de mécaniser dans un premier temps un certain nombre d'agents de la RTNC dans sa nouvelle province, le sénateur Augustin Kapiant n'a ménagé aucun effort pour venir remercier les gestionnaires au quotidien de la RTNC et lui faire part de gestes posés en sonnant à la station du Holomami. Dévant cette évidence de reconnaissance et de collaboration, le DG Ernest Kabila n'est pas resté indifférent. Il faut être reconnaissant. Vous savez que dans la plupart des cas, on reconnaît les actes prospères de quelqu'un. Je sais quand il ne pleut, mais il faut reconnaître aussi les actes de quelqu'un quand il est en vie. Lui jeté de fleurs et surtout, et surtout, et surtout, lui accorder ses sanctions positives. Nous, nous avons des petits problèmes puisque toutes les stations provinciales et surtout les nouvelles stations nécessitent d'être équipées. Dès que l'économie sera propice, nous penserons à toutes nos nouvelles stations puisque même des lettres ont déjà été écrites pour qu'on achète des émetteurs, qu'on achète aussi tous les équipements nécessaires pour que les nouvelles provinces vivent aussi à l'instar des vieilles provinces. Pendant ses vacances parlementaires dans sa province d'origine, l'honorable sénateur Augustin Capia, Ntumba, a fait un don à la station de la RTNC constituée de dictaphones, des tables, des chaises, d'ordinateurs et fournitures de bureaux. Son souci majeur est de voir la population de sa province être bien informée et à temps. On dérangeait à tout moment le DG pour la mécanisation des agents, des journalistes et du Holomami. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé mon rapport pour dire que les 15 sont mécanisés. Ils sont même payés. alors je me suis fait le devoir de venir présenter ma gratitude au nom des journalistes du Holomami. Nous sommes très reconnaissants parce que c'est lui encore qui a fait à ce que la station de Camina soit là depuis 2011. Il y avait un peu de demandes ou de préoccupations par exemple l'émetteur et autres et il m'a dit en tout cas il doit s'impliquer personnellement. Le sénateur est rentré satisfait d'avoir trouvé à la tête de la RTNC une oreille attentive. Le DG Ernest Kabila lui a promis davantage son implication pour que la station de la province du Holomami soit réellement fonctionnelle et tourne en plein régime comme c'est le cas dans d'autres provinces. Les nouvelles des forces armées de la RDC nous apprenons que la remise aux reprises a eu lieu au regroupement des écoles supérieures militaires. Le général de brigade Kankinza Jean-Claude a pris ses fonctions. Il remplace au poste du chef d'état-major au groupement des écoles supérieures militaires le général de brigade Moulande Naouège Godefroy nommé lui commandant de l'école de guerre de Kinshasa. Regardez. Le général de brigade Kankinza Jean-Claude a officiellement pris ses nouvelles fonctions du chef d'état-major au groupement des écoles supérieures militaires ce lundi 11 janvier 2021. C'était au cours de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur le général de brigade Moulande Naouège Godefroy nommé comana de l'école de guerre de Kinshasa. Les procès verbales de la remise et reprises étaient liés par le major Bolanga José secrétaire général au groupement des écoles supérieures militaires. Prenant la parole le chef d'état-major sortant a exhorté ses anciens collaborateurs de prêter main forte au nouveau chef d'état-major et de l'assister avec discipline et abnégation dans l'exercice de ses fonctions. En son tour le général Kankinza Jean-Claude nouveau chef d'état-major a demandé à tous ses collaborateurs de faire preuve d'esprit de corps et d'amour du travail bien fait. Au sortir de la cérémonie le général Kankinza a livré ses impressions au micro de l'éco-militaire. Mes impressions c'est d'abord remercier le seigneur notre Dieu d'avoir inspiré les chefs de l'état pour qu'ils recourent à ma modeste personne pour achimer ses lourdes fonctions donc je dirais que le sentiment c'est un sentiment de joie de satisfaction de tous les travails qu'on a battus dans toutes les autres fonctions qu'on a eus dans le passé. Je vais m'appeler à toutes les tâches du chef-hème dans l'exercice de mes fonctions. Comment lutter contre le changement climatique en République démocratique du Congo ? L'atelier national de présentation et validation des rapports de projet Rue Dines a ouvert ses portes à Kinshasa avec comme objectif identifier les stratégies de mobilisation de fonds pour permettre à la RDC de faire face au changement climatique. Nicole Sissette-Bloca. Le démocratique du Congo fait partie des pays qui subissent les multiples impacts du réchauffement climatique. Cet atelier de deux jours qui se déroule dans le respect strict des gestes barrières a pour objectif de baliser et de mobiliser les fonds nécessaires pour permettre à la RDC de faire face au changement climatique comme le souligne le représentant de la FAO Nouri Makitole. Depuis la 21ème conférence de l'ONU sur le changement climatique le gouvernement congolais s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 17% entre 2021 et 2030 dans le cadre de ses contributions nationaux déterminés. Enfin, d'atteindre ces résultats la RDC doit mobiliser 21 milliards de dollars. C'est dans ce cadre que le pays a bénéficié d'un appui du fonds vers climat à travers le financement de projets de préparation Rediness qui vise à renforcer la capacité de l'autorité nationale désignée notamment pour l'accès au financement climatique. Pour le secrétaire général à l'environnement Benjamin Tohirambo le gouvernement congolais tient à mobiliser les fonds nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Notre pays avec sa riche biodiversité est considérée comme le deuxième poumon de la planète mais sa population ne vit que dans la pauvreté. De ce point de vue notre pays est à ce que le financement mobilisé doit lutter contre les changements climatiques comme je venais de le dire mais aussi lutter contre la pauvreté. Ils sont appelés à plus de conscience dans l'exercice de leur métier afin de booster le secteur de l'urbanisme. Les nouveaux chefs des divisions du ministère ont reçu cet appel du secrétaire général à l'urbanisme au cours d'une cérémonie de la présentation d'un nouveau sceau à utiliser par ce ministère Éric Cabamba. Voici le modèle unique de ce qui doit désormais être appliqué dans toutes les divisions urbaines du ministère de l'urbanisme et Habitat. Ce nouveau modèle présenté a été officiellement rémis par le secrétaire général à l'urbanisme et Habitat Adolphe Maboulena à ses différents chefs des divisions récemment nommés. Moment propice également pour ce 22 nouveaux nominés qui vont désormais diriger les différentes circonscriptions du ministère de l'urbanisme de recevoir de sages conseils de la part du secrétaire général pour faire avancer les choses et faire de ce secteur un des secteurs clés de l'économie nationale. Je suis venu le conscientiser pour le dur travail qu'ils doivent effectuer en principe dans leur division. Je sais que ce n'est pas facile pour diriger toute une division. Il y avait quatre divisions, quatre circonscriptions. Dans les quatre circonscriptions, l'urbanisme ne se retrouvait pas partout. Tandis que nos amis des affaires foncières avaient déjà à cette époque plus de 22 circonscriptions. Il y avait des sites où nous ne pouvons plus atteindre. C'est ainsi que le ministre a décidé qu'il y ait la même égalité, le même nombre des divisions par rapport au niveau des affaires foncières. Une dernière mise en garde a été aussi lancée à tous les anciens chefs des divisions qui s'abstiennent de procéder à la remise-réprise. Adolf Maboulena a promis cette fois-ci de faire appliquer la rigueur de la loi. Dans le Lolaba, la vice-gouverneure a lévé l'option de terrain. Dans la ville de Colouésie, Fifi Masuka Saïni a été allé écouter les habitants et usagers de l'avenue Lupundu en état de délabrement très avancé. Les avenues Moulang et Ougungandou médacées par des têtes d'érosion ont également été visitées. Edithala Nous sommes de jeunes mais ici nous vivons comme au village. Quand il pleut, le spectacle est désolé. Veuillez réhabiliter pour nous cette avenue. Ce sont des lamentations de la population auxquelles a eu droit Fifi Masuka Saïni à son arrivée sur l'avenue Kazembe, route en terre battue qui n'a pas su résister aux eaux de la pluie. La vice-gouverneure de la province du Lualaba est ainsi à l'écoute de cette autre Lualaba afin que les aspirations ainsi exprimées à la base dictent le choix des gouvernants. Une journée marathon qui a conduit l'autorité provinciale derrière l'hôtel du gouvernement provincial sur l'avenue Djonkachunga qui exige en toute urgence une réhabilitation pour désengorger certains lieux stratégiques de la ville de Koulouizi comme le rond-point Mwangéji. Fifi Masuka Saïni a également visité la route principale qui mène à la morgue Mwangéji. Avec beaucoup de volonté, petit à petit, nous pouvons arranger les routes qui sont juste derrière Mwangéji. Parce que pour ceux qui viennent, quand tu passes sur Mwangéji, c'est bon, tu es ici, c'est tout un problème. Un travail de terrain qui rapproche le gouvernement dégouverné pour apporter des solutions appropriées aux vrais problèmes des populations. L'avenue Moulang est dangereusement menacée par une tête d'érosion. Les échos lui sont parvenus. La vice-gouverneure a tenu à palper cette réalité. Pour les habitants alentours, cette présence des Fifi Massouka Saïni augure des lendemains meilleurs avec une réhabilitation rapide de cette route. Le directeur général intérimaire du Fonds national des entreprises routiers est allé, elle aussi, sur le chantier. Elle a inspecté quelques travaux routiers exécutés par son entreprise dans la province de Sankoro. Érudis, qui de tout Mouziri, Zinkionda, commentaire. Les infrastructures routières, priorité du chef de l'État pour le développement de la RDC. 2021 s'ouvre sur une ode d'espoir pour l'entretien routier, cheval de bataille de Georgine Sélémane-Toulia, directeur général à I du Fonds national d'entretien routier. Elle a bouclé en 2020 le financement des travaux d'entretien routier dans les 26 provinces et le numéro 1 du Sankoro a dépêché à Kinshasa son directeur de cabinet pour remercier le DGAI du Fonair pour ses efforts inlassables, surtout pour avoir pensé à sa province car le fonds reçu du PR 2020 a permis le démarrage des travaux. Occasion également pour le directeur de cabinet du gouverneur de Sankoro de présenter les doléances et solliciter une rallonge de financement pour la lutte anti-érosive dans la ville de Lodja. L'entretien mécanisé de la RN7 Lodja Benabdibela et enfin l'inscription à l'entretien de la voirie de Lumumba ville au PR 2021. DGAI Nous sommes une jeune province il était temps pour nous de venir présenter notre doléance à la directrice générale de Fonair. C'est ainsi qu'elle nous a bien accueillis elle nous a présentés successivement sa volonté elle était accompagnée de tout son staff une équipe très solide préparationnelle qui nous a prêté attention suffisamment et nous avons été satisfaits et puis au reste de décembre de notre province nous disons bientôt bientôt il y aura d'autres réceptives Georgine Séléman l'étudiant a promis une action dans les prochains jours La population du Nord qui voue à une nouvelle infrastructure seront administrés les soins de santé de qualité cet hôpital moderne construit sur fond propre du gouvernement provincial a été inauguré à la grande satisfaction de tous C'est un bâtiment qui vient répondre aux attentes de la population de Nira Gongo qui vient d'inaugurer ce lundi 11 janvier 2021 le gouverneur du Nord Kivu Karlin Zanzukasivita Il s'agit d'un ouvrage des vents désormais abrité les centres de santé de Munigui en territoire de Nira Gongo qui a coûté 84 000 dollars américains au gouvernement provincial du Nord Kivu Ceci vient améliorer le système de santé de cette partie de la province du Nord Kivu ont reconnu les élus de ce territoire et les membres de la société civile qui ont félicité la vision du gouverneur Karlin Zanzukasivita qui fait du social de sa population son cheval de bataille Je suis venu réitérer ma politique de proximité que j'avais commencée dans ce territoire de Nira Gongo parce que nous voulons travailler ensemble avec la population de Nira Gongo Nous sommes aujourd'hui en train d'inaugurer un centre de santé qui va permettre que la population de Nira Gongo ait accès aux soins de santé punaires C'est la raison pour laquelle le gouvernement provincial avait financé ces travaux pour que la population de notre province s'inscrive derrière la vision du chef de l'Etat Une occasion nette pour le chef de l'électure provincial du Nord Kivu d'appeler davantage les populations de sa province à plus de civisme fiscal Carlin Zanzoukassivita qui incarne la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo à travers l'union sacrée de la nation a appelé tous les réfractaires au processus de fumer le calumet de la paix Je voudrais alors remercier l'ensemble de la population du Nord Kivu spécialement les élus du territoire de Nira Gongo qui accompagnent la vision du gouvernement provincial surtout dans le cadre de la civilisation sur la fiscalité sur la citoyenneté responsable J'ai vu certains unis que ce soit nationaux ou convention qui investissent leur temps en train de démoraliser la population pour que cette population puisse payer leur temps Ils étaient très mobilisés les habitants de Munigui présents à ces cérémonies aux côtés de la notabilité de ce territoire Il y a un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal voici les programmes des funérailles de l'honorable Isseki Manga Nkeka René élu de la circonception électorale de Befale province de la Chapa décédée le 26 décembre 2020 mercredi 13 janvier 2021 10h mise en place terminée à l'hôpital du Saint-Quantenaire 10h15 arrivée des membres de la famille 10h30 arrivée du personnel politique et administratif de l'Assemblée nationale des secrétaires généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat des honorables députés et sénateurs 10h45 arrivée des membres du bureau de l'Assemblée nationale 11h juste arrivée de l'honorable président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale 11h15 mise en bière courte procession et exposition 11h30 hommage témoignage exhortation 11h55 horizon funèbre par l'honorable président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale des dépôts des gerbes de fleurs par l'honorable président du bureau d'âge honorable président du Sénat les membres du gouvernement le parti le groupe parlementaire le caucus des parlementaires de la Chapa Saussir les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat les autres personnalités suivant l'ordre établi par le protocole les membres de la famille mot de remerciement 12h15 levée du corps de l'illustre disparu pour les cimetières métier qui est une nouvelle cité 13h45 une humation et c'est 15h30 vers de consolation signé le protocole voilà fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez dans la commune de Galiema et partout ailleurs vous êtes sur la RTNC grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement avec le même plaisir très bon site de programme sur la chaîne nationale au revoir